Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'habite dans le sud de la France et je suis gator field professionnelle. J'ai deux titres de championne du monde de vitesse et j'ai décroché le record du monde l'année dernière en Namibie, le record du monde de vitesse. Je suis la femme la plus rapide sur l'eau à la voile. Pour le record, c'est une vitesse qui est mesurée sur 500 mètres et la vitesse, après, on fait la moyenne. C'est 50 nœuds sur 500 mètres, ça correspond à peu près à 93 km heure. Et c'est calculé, il y a deux vidéos, une au départ et une à l'arrivée. J'ai commencé le kite il y a environ 10 ans. Je faisais de la planche à voile avant. J'ai toujours adoré la mer, depuis que je suis toute petite, bien que j'ai habité Paris, toutes mes vacances étaient au bord de la mer et c'est pour ça que dès que j'ai pu, je suis partie habiter à Montpellier. Et donc, je faisais de la planche à voile et j'ai voulu essayer le kite. Donc, j'ai fait un stage et ça m'a tout de suite plu. Donc, à la sortie du stage, j'ai vendu mon matériel de planche à voile pour m'acheter une aile et une planche. Voilà, et depuis, je n'ai plus arrêté. Donc, le kite surf, c'est un surf, un peu comme une planche de weekboard aussi. Et on a accroché un cerf-volant avec un harnais. Et il suffit, on a juste besoin de vent, il n'y a pas besoin de vagues. On avance juste avec la force du vent et on peut faire plein de choses. On peut sauter, ça s'appelle du freestyle. On peut faire de la vitesse, donc c'est aller vite. Ou encore, faire de la longue distance. Alors, je suis venue à Miami pour les 10 ans de l'école Miami Kiteboarding. Donc, ils fêtent cet anniversaire à l'occasion des Kite Masters qui ont lieu ce week-end sur Crandon Park. Donc, le 9 et 10 avril. Voilà, donc je vais découvrir ce nouveau spot. Alors, toute l'année, je voyage pour les compétitions. Donc, il y a le championnat du monde et après, il y a quelques événements tout au long de l'année. Il y a aussi des tentatives privées. Donc, là, on essaye de battre les records. D'accord. Je voyage toute l'année pour plusieurs compétitions. Il y a le championnat du monde qui a lieu, en fait, ça dépend des années. Ça, c'est plusieurs années qu'il avait lieu au Canary. Il a eu lieu une fois en France, à Port-Saint-Ouil-de-Rhône. Cette année, on ne sait pas encore où il aura lieu. Après, il y a aussi les championnats d'Europe qui ont lieu en Angleterre et la tentative de record qui a lieu chaque année en Namibie. Donc, le Kite Surf, c'est vrai que ça reste pour l'instant un sport jeune, mais c'est vraiment chaque année, il y a de plus en plus de pratiquants. C'est aussi parce que les gens se rendent compte que c'est un sport très facile, vraiment très accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de muscles. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de filles, des enfants, des personnes âgées. C'est un sport facile, on prend tout de suite du plaisir. Dès la première heure, quand on met le cerf-volant dans les mains, finalement, il n'y a rien de plus simple que de faire du cerf-volant. C'est un peu un sport d'enfant, donc c'est tout de suite beaucoup de sensations et que du plaisir. C'est pour ça que c'est vraiment en train de prendre et qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Ok, super. Merci beaucoup Charlotte. De rien.